Ma manière de fonctionner est que, on peut dire, c'est une forme de boulimie intellectuelle par moment, dans le sens où il y a un sujet, il m'intéresse, il me passionne, je vais aller jusqu'au bout, je vais aller à fond, jusqu'au moment où j'en ai complètement en main, au point de m'en dégoûter. Donc, en ce qui concerne la passion, il n'y a pas vraiment de régularité, on va dire. Ce que j'aime bien de faire, c'est du shopping sur internet, faire de la zumba et de la danse, comme je le fais tous les lundis et mardi. Moi, j'aime bien chanter, danser, j'aime bien la musique. Surtout que j'aime bien pratiquer comme instrument le piano. Et en plus, j'aime bien de me faire entendre dire que tout le monde dit que je chante bien, que je danse bien, que je viens du piano, etc. Le théâtre est une de mes passions, j'en fais depuis plus de 13 ans et cela m'a apporté beaucoup de choses, notamment de la confiance en moi pour m'exprimer face à des gens. Quand j'étais plus jeune, j'étais très timide, je n'osais jamais parler devant les gens et le théâtre m'a permis de dépasser ça. Aujourd'hui, je peux facilement parler devant une salle de 800 personnes sans forcément avoir à l'autorac. Cette chanson, j'avais écrit en janvier parce que j'avais regardé des vidéos sur l'autisme et du coup, avec mes expériences, j'avais écrit cette chanson sur base de mes expériences et justement, ça se voit quand je dis des choses, je traduis, nous aimons être vus, être entendu, mais on n'a pas vraiment l'impression que les gens nous comprennent, nous entendent. Nous sommes les gens, nous n'avons pas de voix, nous n'avons pas de choix, nous n'avons pas de choix, mais de vivre dans le noir, sans remédie pour un cœur brûle, vous voudriez être l'amour, et pour le pauvre, on n'a pas de voix, nous ne les auras, donc, tes besoins et tes pensées... Sous-titres par LaVacheSense – Sous-titrage FR 2021